hey salut à tous bienvenue dans 30 jours pour apprendre photoshop présenté par james jour numéro 20 nous allons voir la sauvegarde et l'exportation de documents dans cet épisode donc nous allons voir les différents formats de sauvegarde ainsi que la façon dont on pourra exporter des documents vers d'autres logiciels notamment des logiciels tels que illustrator ou cinéma 4d ou notamment ou également exporté pour le web voilà nous nous retrouvons sur photoshop donc dans le panneau ici donc ici en allant dans fichier enregistré nous avons la possibilité d'enregistrer un document donc on peut utiliser le raccourci s le raccourci contrôle s pour sauvegarder le document en cours ou en revanche faire enregistrer sous ce qui nous permet d'enregistrer sous un format différent ici j'ai mon image donc une petite composition réalisée vite fait et ça c'est le rendu si je veux appliquer des petits changements notamment qu'est ce que je pourrais ajouter de plus ouais je pourrais faire ça donc ajouter un petit effet de brillance non plus tôt voilà donc accentuer un peu voilà la couleur je pourrais accentuer un peu la couleur ici et tout donc qui ensuite vouloir sauvegarder donc j'utilise un raccourci contrôle s comme ceci et là je vois que par défaut le format est sur psd donc c'est le format natif de photoshop qui me permet d'enregistrer sous photoshop comme ça je peux le réutiliser beaucoup plus facilement on a ici d'autres formats donc on a le format document volumineux donc qui est le format psb le format alias bmp comme tu servent pour ma photoshop eps dsc dcs pardon eps également photoshop format png et autres voilà donc en enregistrant au format psd j'aurai un fichier psd qui va être créé je peux également aussi utiliser donc fichier enregistré sous ici donc le raccourci identique moi j'utilise contrôle alt s voilà donc j'ai ajouté un raccourci j'ai modifié les raccourcis là j'ai la possibilité de l'enregistrer directement en tant que jpeg donc le jpeg c'est un format que l'un des formats que j'utilise assez souvent donc celui que j'utilise essentiellement c'est le png donc on peut enregistrer en png en jpeg et tout donc le jpeg par exemple si j'enregistre en jpeg par exemple là voilà je fais enregistrer là j'ai un nouveau panneau qui va s'afficher donc à chaque fois que vous allez choisir un format la plupart du temps lorsqu'on peut appliquer des réglages ce panneau va un panneau va apparaître notamment sur une petite fenêtre qui va vous indiquer que vous pouvez changer la taille du du fichier donc ici on a par un petit aperçu la taille sera de 1 mégaoctet là si j'aurai dû la taille voilà le volume plutôt 126 donc en allant jusqu'à 0 je passe de 1 mégaoctet à 74,7 kilobits je peux garder le format de base choisi en format optimisé ensuite un format progressif avec divers passages et tout j'ai aussi donc si je fais enregistrer en tant que png j'ai aussi cette nouvelle barre qui apparaît donc avec la possibilité d'avoir une compression rapide donc c'est à dire sans compression ou plus petit beaucoup compression réelle plus lente entrelacé et non entrelacé je peux aussi enregistrer mon image pour le web donc en allant dans fichiers enregistrer pour le web donc notamment enregistré pour le web il est et ainsi que les périphériques plus petit donc notamment mon portable playstation psp ipad tablet et autres enfin les autres tablettes voilà donc j'ai mon image ici et là j'ai la possibilité donc je vais vous montrer quelque chose la possibilité d'avoir un aperçu de l'image notamment ici comme ceci donc là là mon image originale et ici le rendu après le changement donc on voit on peut voir une différence notoire quand même si je l'enregistre en png 24 donc 24 c'est là où on a le plus de couleurs donc si je mets en jpeg qualité maximum les changements ne sont pas trop apparents on peut réduire quand même la quantité la qualité aussi passer sur mode progressif ou autre donc si jamais par exemple faible la qualité ça se voit donc ça joue sur la qualité si je passe en png 8 voilà donc ici on a une table des couleurs donc ce sont toutes les couleurs qui sont utilisés que l'on va retrouver dans l'image après je peux réduire le nombre de couleurs donc à la 16 donc ça photoshop refait un calcul et me donne à peu près ça après ça me permet de changer la taille donc notamment ici je peux changer la taille donc j'ai une image de 1920 par 1200 changer le pourcentage donc si je mets 50% va perdre 50% de sa taille ceci choisir la qualité et autres voilà donc ici j'ai la taille du début par défaut donc 2,2 mégaoctets et là le résultat donc c'est à 124,5 kilobits voilà ensuite je peux l'utiliser donc c'est des images que je peux utiliser notamment pour les sites web ou autres donc pour gagner de l'espace et optimiser l'affichage aussi voilà donc il n'y a pas grand chose il n'y a plus grand chose à rajouter voyons maintenant l'exportation l'exportation elle est toute simple la possibilité notamment d'exporter des vecteurs d'exporter un rendu vidéo que l'on aurait fait donc notamment pour les vecteurs si je crée un nouveau document voilà et que je prends la plume que je vais effectuer un tracé plutôt une forme voilà je peux l'exporter un ouais donc notamment moi voilà donc donc là j'ai créé une forme voilà j'ai créé ma forme je peux supprimer mon fonds également et là je peux aller dans fichier pardon aller dans le tracé faire un clic droit définir une sélection ou directement et donc notamment ici en sélectionnant le tracé donc un des tracés celui-là ou celui-ci je peux aller dans fichier exportation tracé vers illustrator donc j'aurai différents tracés ici qui vont apparaître et je pourrais enregistrer au format illustrator donc je vais voir notamment si j'efface c'est de tracé donc je vais effacer créer un nouveau calque effacer ceci prendre mon outil texte donc via l'outil texte de transformer mon texte donc prendre une police c'est sympa quand même e voilà donc test voilà j'espère que ça va pas être considéré comme un faux gras donc ici aller dans calque ensuite convertir créer un tracé de travail il faudra donc on a changé le texte le maître d'être en arial ça passerait mieux c'est un peu contraignant tout ça avec les faux gras et tout on va voir si on le convertit en forme ça ne passe pas du tout ça c'est embêtant je désactive le faux gras voilà là maintenant j'ai mon tracé de texte donc en prenant l'outil ici j'ai tous les points qui correspondent à mon texte voilà ce qui me permet entre autres ensuite de sauvegarder donc aller dans exporter tracé de l'illustrator tracé de travail donc le tracé de travail correspond à ça donc je peux je pourrais mettre chaque voilà et notamment mettre chaque chaque tracé sur un nouveau calque donc notamment faire ça copier coller et le supprimer ici voilà comme ceci voilà mettre chaque voilà tracé sur un nouveau calque pour me retrouver plus facilement dans mes autres compositions ça serait plus simple et donc si je l'enregistre je l'exporte illustrator je choisis tracé de travail je valide et là ça me ça me donner un fichier au format ai que je pourrais ouvrir sous illustrator voilà cet épisode de touche à sa fin vous avez pu voir les différents formats de sauvegarde et comment exporter également des documents donc exporter au format jpeg bitmap bitmap png ou autres formats pour le web aussi et voilà comment exporter aussi un texte enfin un texte en tracé comment convertir un texte normal en tracé tout simplement donc on se retrouve dans l'épisode numéro 21 merci d'avoir regardé partagez la vidéo et peace out Abonnez-vous en